On va aller faire un tour à Freymark, Action, Ikea. Elle est si belle cette vibe, j'aime trop. Et je voulais les mettre près de la fenêtre. Pour ma défense... Ouais, non, j'ai pas de défense. Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans ce nouvelle vidéo, nouveau vlog. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit peu de shopping. Genre aller me bailler dans les magasins. C'est quelque chose qui m'apaise et qui me fait du bien. En plus, aujourd'hui, il fait gris, il fait moche. Je pense que ça se voit dans la luminosité. Là, c'est vraiment une catastrophe. On va aller faire un tour à Freymark, Action, Ikea, Strasia, Yves Rocher, etc. On va faire un petit tour à Belleépine et à Thiers Village. J'ai besoin d'acheter à Action un produit spécifique qui est les produits à fourmis. Parce que là, j'en peux plus, j'ai des fourmis partout. Ça devient n'importe quoi. J'ai mis deux boîtes à l'extérieur, mais il faut que j'en mette à l'intérieur. Donc, j'ai juste, normalement besoin, que de pièges à fourmis. Et ensuite, il faut que j'aille déposer un colis Mondial Relais. Voilà, j'ai deux, trois petites choses à acheter, mais pas ce mois-ci. Je pense que ça sera le mois prochain ou le mois d'après pour l'appartement. Enfin, c'est vraiment des trucs assez mineurs. J'aimerais bien avoir. J'espère que ça sera encore disponible en magasin. Mais c'est des housses de couettes. Une housse de couettes qui vient de chez H&M. Avec un plaid au-dessus que j'aime beaucoup. Mais ça fait environ 100€ le tout. Donc, j'aimerais aussi acheter un nouveau meuble de salle de bain. Enfin, pas un meuble de salle de bain, salle de bain, mais juste un meuble pour la salle de bain. J'en avais vu à Ikea. Et là, je vais essayer d'y retourner pour voir s'il y a des choses qui m'intéressent. Enfin, pour avoir un peu plus d'idées. Et j'avais aussi regardé avant sur Amazon. Parce que j'avais acheté un de mes meubles qui est dans ma salle de bain. J'avais acheté sur Amazon. Ils sont vraiment bien. Ils tiennent vraiment bien dans le temps. Je sais qu'ils font toujours la même gamme. Donc, pourquoi pas racheter un meuble de la même gamme pour qu'il soit tout assorti. Donc, voilà. Pas mal de choses à faire aujourd'hui. Et puis, voilà. Ça fait tellement plaisir d'arriver à Belleépine et qu'il n'y ait personne. Parce qu'il est 11h. Je crois vraiment, ça c'est un goal. Il y a cette robe qui est vraiment incroyable. Elle est si belle. Elle coûte 20 euros. Elle est magnifique. Il y a aussi dans ce format-là. Mais elle est... Enfin, je crois que c'est un peu plus enfantin. Mais il y a ce format-là dans le même motif. La chemise, elle est tellement fluorescente. De ce que je vois, tout ce qui est à la mode, c'est tout ce qui est bleu. Et j'ai acheté que du bleu 20 fois en friperie. Cette veste, elle est hyper belle. La qualité est incroyable par contre. Sur les chemises, elles sont trop trop jolies. Et la robe, celle-là, 50 euros. Elle est de l'un bleu. Elle est immense. Mais il n'y a que du bleu. T-shirt en l'un bleu. Ils sont vraiment abusés au niveau du son. Genre, il y a eu le son de la musique hyper forte. Et ça, c'est super joli. Je crois que c'est trop trop joli. Par contre, le décolleté... Il y a aussi cette robe fluide, hyper longue. Trop jolie. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Oh non, c'est vraiment trop joli ça aussi. C'est le même format que ce que je viens de vous montrer. Mais comme ça. Ça, j'adore par contre. Si vous plaît, je le prendrai, je pense, parce qu'il est vraiment très joli. Et de base, je n'aime pas trop cette matière un peu bizarre. Je pense qu'à chaque fois, je me dis que ça va me gratter. Mais en fait, il est vraiment très bien. Il coûte 40 euros, il existe en bleu et tout. Mais cette couleur, j'adore. Du coup, je viens de voir sur e-bike club et ils font les cashbacks en magasin. Et je crois qu'ils ne font que les cashbacks en magasin. Donc, on va peut-être regarder pour prendre ça. Voilà, ils font les bleus aussi en même temps. Par contre, vraiment, la musique est hyper forte dans le magasin. Je vois, ils ont abusé de ouf. Mais du coup, il y a encore en bleu. Et il y a aussi en vert, comme là. Et le vert est vraiment hyper beau. Et je voulais acheter le vert pour aller avec cette parure de lit que j'aimerais m'acheter. Sauf qu'ici, en magasin, elle n'existe qu'en simple. Pas en double. Je ne comprends pas. J'ai jamais regardé les pyjamas de H&M. Et là, avec le short et ça, là, le petit truc, c'est 37 euros. 38 euros quand même. Et là, avec les citrons comme ça, c'est... Je ne vois pas le prix. Je crois que c'était 25 euros. Ouais, 26 euros. C'est vraiment beau. Alors, c'est vraiment dommage parce que je l'ai pris en S. Et c'est quand même assez large, en fait. Je pense qu'il faudrait prendre en XS. Mais, enfin, ça va être très mal, du coup. Donc, c'est le premier sur Internet, celui-là. Ça va être très, très mal. Ça va tomber, tout. Vraiment, c'est très grand. Après, ils marquent. Il y a des petits trucs comme ça, la citronnelle. Trop chou. Et ils ont fait aussi des bougies. Et diffuseurs pastèques et citrons. Et les chauve-plats mango, ils sont vraiment très, très bons. Je suis à Ikea. Je suis passée à Action. J'ai acheté pas mal de pecs shoes. Là, je voulais voir à Ikea un petit peu ce qu'il y avait en nouveauté. Et franchement, cette vibe, j'aime trop. D'aujourd'hui, je suis pour le canapé blanc avec Prince. Enfin, je trouve que c'est hyper salissant, le canapé blanc. Mais il est trop beau, celui-là. Il est trop sympa. J'aime trop cette ambiance, cette gamme-là de M-NES. Et là, pour la cuisine, je voudrais garder un petit peu juste comme ça pour voir un petit peu. Ah, c'est trop bien, ça. C'est vraiment pas mal, genre des petits aménagements et tout. J'adore, moi, les faits comme ça avec les tablettes. Je trouve ça trop joli. Ça fait très campagnard et j'aime trop. J'aime bien aller, en fait, les cuisines modernes et anciennes. Et du coup, j'aimais bien ce genre de grosses plantes avec des grosses feuilles comme ça. Donc, c'est des... C'est très Litsia. Et je voulais les mettre près de la fenêtre au niveau de la bouffe de Prince. Sinon, c'était celle-là que je trouve aussi vraiment trop belle. Mais après, je sais pas si le diamètre y convient. On va peut-être revenir, mais j'aime beaucoup ça. Pour ma défense... Ouais, non, j'ai pas de défense. Je sais plus ce que j'ai dit juste avant de partir. Donc, j'ai juste, normalement besoin, que de pièges à fourmis. Mais je crois que j'ai pas tenu mes engagements. Alors, je suis passée à Primark. J'ai trouvé un short. Alors, je sais pas s'il va m'aller, j'espère. Parce que la taille S, là-bas, elle a un peu galère. Mais c'est un short en lin qui est vraiment trop joli. Mais vraiment, il me paraît grand. J'espère qu'on va pouvoir... Oui, on peut... On peut... Je fais piou. Un est quand même assez grand. Putain, j'espère que ça va aller. Fort en lin vert comme ça. Je le trouvais vraiment trop joli pour ce été avec des petites poches. J'ai pris aussi du make-up. Alors, je ne prends jamais de make-up. À Primark, vraiment, j'évite un maximum. J'ai vu la vidéo du Monde de Salomé. Ah, je suis con, il est ouvert. Ah, ça me dégoûte. J'ai pris un blush comme ceci. Je ne sais pas si vous verrez bien la teinte. Donc, c'est comme ça. Ça me dégoûte. Un concealer en stick comme ceci. La teinte, j'ai pris vraiment... J'ai pris Nougat. L'autre, j'ai pris Cashew. Donc, cashmere, un truc comme ça, je pense. 4 euros et 1,50 euros. Ça, c'est avec un petit tampon. Donc, à voir à tester. Ensuite, je suis passée à Yves Rocher. Et à Yves Rocher, à chaque fois, tu payes 1 euro et tu as 46 articles. C'est un truc de ouf. Donc là, j'avais besoin de me racheter mon crayon à sourcils. Donc, celui-là que j'ai eu à moins 50, donc à 6 euros et quelques. Et en cadeau, j'ai eu l'hydra végétale. Donc ça, je l'ai en 6 fois dans mon stock. J'en peux plus. Et une no micellaire. Donc ça aussi, je l'ai plein de fois. Mais bon, c'est sans cadeau. Donc, je ne sais pas, je vais faire mes copines. Ensuite, je suis passée à Action. Et j'ai beaucoup de choses. Bon, déjà, le piège à fourmis, j'en ai pris deux. Donc ça m'a fait 4 à un tout à l'intérieur. Donc voilà, c'est ça que je vais essayer de mettre un petit peu partout dans l'appart. Donc en fait, la fourmi va dans le truc. Elle touche l'espèce de poison, on va dire ça comme ça. Et elle l'amène directement à la fourmilière. Donc, ce n'est pas quelque chose à manger. C'est quelque chose vraiment à se propager dans la fourmilière. Donc, j'essaie de les mettre dans des coins où le prince ne peut pas trop accéder. Mais que les fourmis accèdent. J'ai un chauffe-plat citronnelle pour mettre, vous savez, dans mes trucs comme ça là. Je vais mettre ça genre dehors. J'ai pris ensuite tout ça en acrylique. Ça, je l'ai vu dans la vidéo d'une meuf qui fait des DIY. Putain, je ne sais plus ce moment-là, mais elle est incroyable cette femme. En gros, elle a montré ça comme peinture acrylique qu'elle utilisait et qu'elle aimait bien. Donc, ça, c'était en promotion en plus en ce moment à Action. Puis, j'ai pris des petites cuillères. J'en avais besoin. C'était 92 centimes. Et j'ai pris deux fois du vinaigre blanc pour, encore une fois, les fourmis. Enfin, voilà, essayer d'en asperger un petit peu partout. Donc, du vinaigre blanc pour nettoyer l'appartement. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pris un tapis. On va la salaire ensemble, du coup, dans le salon. Ça va changer, je pense. C'est un tapis que je voulais depuis quand même pas mal de temps. Ça fait, je crois, cinq ou six fois que je le vois en rayon. Et je me dis non et tout, patati, patata, c'est pas bien. On ne va pas racheter un tapis, etc. Et en fait, là, j'ai craqué, j'en ai un petit bord à le cul. Je veux du blanc, je veux un peu plus de clair sur mon tapis et pas avoir un tapis noir. Je vais laver mon tapis noir et je vais le ranger dans le dressing de l'entrée. Et en fait, ce qui est bien avec ce genre de tapis, c'est que c'est à poil ras. Donc, déjà, pour le nettoyer, c'est beaucoup plus simple. Et s'il prend, s'il vomit dessus, ça ne va pas s'accrocher non plus dans la fibre. Ça va être très facile à nettoyer. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec ça pour les tapis à poil ras. Après, j'espère que ça ne va pas tâcher. Normalement, non, parce que sur mon tapis noir, ça ne tâche pas. Donc, voilà, j'espère que ça va être bon. On va installer tout ça. Je viens de mettre le concealer de Primark juste là. Là, il y a une petite trace. Pourtant, je n'ai rien. C'est bizarre. Mais du coup, là, je l'ai mis et franchement, c'est plutôt pas mal. Il y a quand même des traces. Genre, on voit qu'il y a de la matière. Enfin, c'est normal, mais plutôt pas mal. Et du coup, j'ai désinfecté et lavé ce petit blush. Donc, on va le tester ensemble. Ah oui, c'est super joli. En fait, c'est bien orangé. C'est au doigt, là, parce que je n'ai rien sous la main. Mais ça m'a l'air plutôt bien. Vous ne voyez pas grand-chose à la caméra. Je suis désolée, ce n'est pas une caméra à make-up. En vrai, c'est vraiment sympa. Je ne verrai strictement rien avec ma caméra, mais c'est vraiment très sympa. Franchement, on dirait que j'ai vraiment des tâches, là, mais pas du tout. Je suis tellement cernée, moi, comme meuf, de toute façon. Trop joli. Franchement, c'est une très belle couleur. C'est comme ceci. Donc, franchement, très bien. Je suis très contente. Les petites choses font mon bonheur en ce moment. Je suis très contente parce que j'ai pu changer de pouce mousse. En fait, j'avais acheté plein de pouce mousse à Athènes, parce que c'est Bass & Body Works et il n'y en a pas en France. Mais il y en avait à Athènes. Du coup, j'avais fait une razzia de pouce mousse. Et j'entraînais un depuis un an de pouce mousse. Je n'en pouvais plus de cette odeur. C'était l'odeur sapin. Il fallait que je termine, du coup, pour changer. Et là, je vais enfin terminer. J'ai pu mettre cette odeur incroyable qui est fruit du dragon. Voilà, c'est juste pour vous dire ça. Donc là, je vais ranger mes petites affaires. Et franchement, le petit anti-serre plutôt pas mal. Ça, bon, c'est un stick. Bon, c'est pas incroyable. En même temps, 1,50€, mais c'est bien pour les petites retouches dans la journée, je trouve. Mais ouais, vraiment, mes yeux, c'est une catastrophe. Enfin, pourtant, je mets mes lunettes en une petite lumière bleue, mais je bosse tellement en ce moment que je suis vraiment, j'en peux plus, que mes yeux pètent, en fait. J'en peux plus. Vraiment, entre le boulot où on est toute la journée sur un ordinateur, le soir où, en gros, je fais du montage, etc. Enfin, il y a vraiment tout le temps, tout le temps de l'ordi. Donc, c'est relou. Il faut bien travailler dans la vie. On ne va pas rester à glorder comme des cons. Et je vous montre, du coup, le carnage, tous les matins, je suis obligée d'enlever mon petit bac, enlever toute la bouffe du petit déjeuner, qui est pourtant fermée. Il n'y a rien de sucré en soi. Il n'y a pas de miel. Enfin, voilà, il y a juste du sirop d'érable, mais encore, c'est fermé. Du coup, tous les matins, je fais ça. J'enlève les fourmis. Vraiment, c'est un enfer. Donc, il faut vraiment qu'on trouve une solution pour ces putains de fourmis de merde. Sachant qu'elles rasent les murs, les fourmis. Elles ne vont pas comme ça au milieu de la pièce. Elles rasent les murs, donc on va mettre plusieurs boîtes à différents coins de mur. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, il y a un petit trou et Prince n'y va jamais. Donc, je pense mettre un là pour que ces fourmis puissent passer. Pour ma plante que vous voyez là, je pense la retirer. Je vais essayer de couper les feuilles pour faire des espèces de boutures et ensuite recommencer la plante. Parce que là, je vois que je pense qu'elle a pris un bon coup. Les racines et tout, vraiment, c'est une catastrophe. J'ai essayé de recouper plusieurs fois, ça n'a jamais repris. Je pense que je vais, du coup, faire des boutures avec ça et changer la plante directement. Oh mon bobo, ça, tu dis bonjour ? Ça va mon cœur ? T'es gâchée ou ? Ah oui ? Bon, l'arba chat, il faut manger l'arba chat. C'est bien pour vomir après. Et aussi, je ne vous ai pas dit, mais j'ai changé l'alimentation de Prince. Donc là, je suis en train de faire des mélanges, vous savez, avec Edgar Cooper. Donc, j'avais acheté plusieurs sacs à un moment donné à Carrefour quand c'était en promotion à moins 60%. Donc, j'en ai profité et il adore. Franchement, il kiffe les croquettes. Bien, c'est parti. Je vous montre le avant. Ça va trop être beau. Voilà ce que ça donne. Ça change totalement la pièce. Après, il y a différents types de blancs, donc ça va être un peu bizarre avec ce plaid-là. Et si je le retire, c'est vraiment canon. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Ça a vraiment éclairci la pièce d'un coup. C'est vraiment plutôt pas mal. Franchement, j'aime beaucoup. En plus, Prince est en train de s'amuser avec sa petite balle. Il est trop mimes. J'aime trop. Regardez, il y a tellement d'oiseaux qui viennent. Je dirais que ce règle, il adore les petites cacahuètes comme ça. Lui, il est vraiment gros. Il mange beaucoup. Il est trop fort. Il y en a un là. Un ici caché. Il y en a un là, là, derrière la porte parce qu'elles viennent jusqu'ici. C'est usant. Quatrième, il est où ? Ah oui, il est là-bas. Il est trop mimes. Tiens. Hop, 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 hop. Voilà, écoutez. J'espère qu'elles vont passer dedans. Même si là, il y en a déjà deux. Et franchement, je suis assez abattue. En fait, pour la salle de bain, ce que je voulais, c'était virer le panier qui est juste là, qui ne sert strictement à rien. Je ne mets jamais de vêtements à l'intérieur. Je mets directement à la machine. Moi, généralement, ça sert juste à entreposer des vêtements comme ça. C'est vraiment n'importe quoi. La petite corbeille, là, comme ça, ce n'est pas très pratique en soi. Et ce meuble-là, j'adore. J'aimerais bien le retaper un jour quand j'aurai le temps et l'argent parce que ça coûte cher de la peinture. J'aimerais en fait acheter un meuble qui fait ça en profondeur environ. Je pense que ça ira. Je ne veux pas que ça aille tout en haut. Je veux vraiment que ça aille en dessous de ça et que ça fasse juste un meuble normal. J'aimerais bien mettre avec des tiroirs, etc. Enfin, vraiment, que ce soit beaucoup plus pratique, qu'on puisse mettre des serviettes. Alors, lui, il est posé. Vraiment, ce chat est trop beau. Et toi, ce n'est pas tout. Je me fais un petit café. Et là, je suis en train de voir les fourmis qui sont en train de rentrer dans le piège. Bien, allez-y, les meufs. Allez-y. Et du coup, j'en ai mis un ici parce que j'en avais au moins une dizaine qui passaient là. Mon petit cappuccino. Ça va faire du bien. Du coup, je suis en train de faire du montage. J'ai fait du montage au niveau des réels. Donc, j'ai fait celui avec l'action. Vous savez que le tapis, j'ai fait juste le petit changement. Donc, ce que vous n'avez pas vu en vidéo YouTube, genre comment j'ai fait, je l'ai fait en réel. Ensuite, j'ai fait le haul Vinted. Donc, en vous montrant tout ce que j'avais acheté en format un peu ASMR. Et pareil pour The Braderie où je vous ai montré mon sac l'enquête. Donc, ce que j'avais vu, par exemple, pour la salle de bain, c'est ce type de meubles. C'est exactement le même meubles que dans ma salle de bain. 70 euros, mais c'est toujours moins cher qu'il y ait d'aller à Ikea parce qu'Ikea, c'est hors de prix pour des meubles à la con comme ça. Donc là, c'est des tiroirs. On peut l'avoir en 3 tiroirs ou 4 tiroirs. Après, une petite pause. Donc, voilà pour ce vlog. J'ai passé la fin de journée à faire du montage. J'avais vraiment beaucoup de choses à faire parce que je vais partir en déplacement pendant 2 week-ends où je ne serai pas dispo. Donc, il faut que des vidéos sortent les dimanches à 11h30. En plus, je suis à fond sur TikTok en ce moment. Et je vois que ça me plaît, donc ça me motive à en faire encore plus. TikTok, je n'aimais pas trop parce que les musiques ne sont pas libres de droits. Donc, c'est très dur de trouver une musique libre de droits. Donc, quand je veux faire des trucs sur le voyage, je ne peux pas utiliser n'importe quelle musique. Ça me saoule, contrairement à Instagram, on peut utiliser n'importe quelle musique. Je fais toutes des vidéos sur Véron, Pise et Florence sur les choses à faire, les endroits où manger. Donc ça, ça vous a plu. Et je vous ai fait aussi des hauls, Vinted, The Braderie, les changements, voilà, encore une fois avec le tapis. Et puis, il y aura d'autres hauls, enfin, d'autres petites vidéos comme ça sur TikTok qui vont arriver. Donc, voilà, ça me fait... J'aime bien filmer, en fait, ces genres de petits trucs à la con comme ça. Je trouve ça plutôt sympa. Et même si vous n'avez pas TikTok, vous pouvez quand même regarder mes vidéos. Donc, je vous partage, en fait, en story Instagram, le TikTok avec le lien. Comme ça, vous pouvez accéder et voir, même si vous n'avez pas de compte. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, je ne veux pas me faire un compte TikTok. Et je comprends parfaitement. Donc, du coup, je vous mets le lien et vous pouvez quand même le voir via mon lien. Suivez-moi sur Instagram, par contre. Ça, c'est vraiment obligatoire. Je ne suis pas d'accord. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je ne comprends pas. Suivez-moi sur Instagram, c'est ElisabethBertéhoff. TikTok, c'est pareil. Donc, écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, si c'est le cas. À me rejoindre sur mes réseaux sociaux. C'est ElisabethBertéhoff. À vous abonner à ma chaîne juste là, si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes bisous fiches, je trouve juste en bas. Je vous fais des derniers bisous. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.